S'entraider pour le bien, c'est une chose qui est recommandée dans l'islam ou obligatoire, ça dépend. Et ils s'entraider pour faire une désobéissance, aider une personne à faire un péché, c'est un péché. Allah Ta'ala nous a interdit de s'entraider pour une désobéissance, pour quelque chose qui est ablamé. Et bien sûr, on n'a pas le droit d'aider une personne à mécroire. Parce qu'aider une personne à faire un péché, c'est un péché. Aider une personne à faire une mécréance, c'est de la mécréance. Aider une personne à faire la mécréance, ramener-le à la temple pour adorer le soleil ou adorer un être humain, c'est de la mécréance. Maintenant, ramener à quelqu'un de l'alcool ou ramener cet homme au bistrot pour boire l'alcool. Et tu sais que lui, il t'a dit, alors, on dit, aider une personne à faire un péché, c'est un péché. Aider une personne à faire de la mécréance, c'est de la mécréance. Allah n'agrépe pas la mécréance pour ses créatures, malgré que toute chose est créée par Dieu, prédestinée par lui. Allah n'agrépe pas la mécréance et il n'ordonne pas non plus la mécréance. Allah ordonne l'équité, il ordonne le fait d'agir dans le bien et il vous interdit de désobéir l'injustice. Voilà, alors, ça c'est des règles dans l'islam que je viens de citer, c'est des règles dans notre religion. Nous, on n'est pas hypocrite, quelqu'un qui est dans la mécréance et on lui dit, viens, je vais te ramener pour que tu adores ton Dieu qui est un idole. On ne peut pas faire ça, c'est de l'hypocrisie. Ce n'est pas une tolérance, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie, le fait de ramener à quelqu'un un idole pour l'adorer ou ramener cet homme pour adorer un idole. Ça, ce n'est pas de la tolérance, c'est de l'hypocrisie. L'islam a autorisé aux musulmans de vivre avec les non-musulmans ou que les non-musulmans vivent dans la communauté musulmane. Et c'est Allah qui les juge le jour du jugement. Voilà, vivre avec eux, se côtoyer bien, être généreux, être honnête, le soutenir, s'il a besoin, tu es là et ainsi de suite. Mais pas des choses qui contredisent l'aqida et tu lui dis, voilà, je vais t'amener ton petit Bouddha pour l'adorer. Ça, ce n'est pas de la tolérance, c'est de l'hypocrisie. Comment, si tu crois en Dieu, comment tu vas amener à quelqu'un d'un identique, pour l'adorer ? Il y a une contradiction avec tes principes et tes valeurs. Si tu aimes Dieu, il ne faut pas aider une personne à adorer autre que Dieu. Si tu es quelqu'un d'honnête, il ne faut pas que tu ramènes une personne à commettre un péché. Ça compte un temps, un sadiq ou amin, la tadfa' insan et la ma'asiyah. On continue notre chapitre sur le thème et on est arrivé au pilier de thème. Les piliers de thème sont cinq. Avoir l'intention dans le cœur. C'est quoi l'intention dans le thème ? Je rends permise la prière obligatoire. Si tu veux faire le Vohr, le Asr, alors tu dis je rends permise la prière obligatoire. Je rends permise la prière obligatoire. Parce que tu fais le thème pour faire le Vohr, pour faire le Asr, pour faire le Maghrib. Après, tu peux enchaîner avec les Sunan. Mais, d'abord, lorsque tu veux faire une prière obligatoire, tu spécifiques dans l'intention que je rends permise la prière obligatoire. L'intention aura lieu au moment qu'on bouge les mains de la terre vers le visage. Parce que peut-être quelqu'un a essuyé le visage pour enlever la sueur en ayant de la terre sur la main. Mais, lorsqu'il a essuyé le visage, lui, il voulait essuyer la sueur. Alors, ce n'est pas une intention. Alors, lorsque tu lèves les mains, c'était pour rendre permise la prière. Donc, on a dit que l'intention est déplacée. Et déplacée, parce que si tu te mets en face du vent et la poussière vient vers ton visage et tu dis, je rends permise la prière. Parce que la poussière est à toucher. Non, il faut le déplacer. Il faut le déplacer par les mains. Mais, il ne suffit pas que la terre vienne par un vent vers ton visage. Alors, tu dis, je fais, je rends permise la prière parce que je veux faire thème de cette manière. Il faut le déplacer. Je peux déplacer depuis le vent parce que le vent a porté la poussière. J'ai mis les mains et les mains, elles ont de la poussière. Alors, je rends permise la prière et j'essuie mon visage. Même si j'ai pris la poussière depuis le vent. Alors, on ne tape pas sur les habits. Théammum, ça ne se fait pas sur la poussière des habits. Il faut avoir de la terre. Non plus sur un mur où il y a la peinture. Parce que s'il y a un mur où il y a les rochers, vraiment des pierres naturelles. Iman Malik a dit, on peut faire Théammum avec les pierres naturelles. Mais, Shafir, il a dit, la terre, ce n'est pas les pierres, ce n'est pas le sable de la mer. C'est la terre ou le sable du désert. C'est par ça qu'on fait Théammum. Parce que le Théammum, c'est une purification par nécessité. Ce n'est pas quand je veux, je fais Théammum. Non, ce n'est pas comme lorsque je vais humecter sur le khouf. Celui qui a le khouf, tu portes le khouf et tu essuies à la place de laver les pieds. On a parlé de ça au moment où on a parlé de piliers de l'eau d'eau. Théammum, c'est par nécessité. Si je n'ai pas d'eau, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé de l'eau. Ou je suis malade, je ne peux pas utiliser l'eau. Ou j'ai une petite quantité d'eau qui suffit pour boire, pour moi et mon chameau, mon cheval. Si j'utilise ça pour l'eau, j'aurai soif après, par la suite, moi et mon animal. Et je risque de ma vie. Alors, à ce moment-là, je fais Théammum. Et donc, Théammum, c'est une purification par nécessité. Même si la personne est jeune, il n'a pas trouvé de l'eau, il fait le Théammum. Mais une fois qu'il trouve de l'eau, il fait la douche. Donc, Théammum est un théorème, un théorème, un théorème, un théorème, un théorème. Ce n'est pas certaine l'ouvrage. Et quand il est Things Un, il veut dire qu'il veut dire Théammum, quelqu'un veut faire Théammum, il est à côté de la mer. Comment ça se fait ? La mer a côté de toi et tu fais Théammum ? Dans le théâme, il essuie le visage Là où les cheveux poussent habituellement Jusqu'au montant de l'oreille à l'oreille Mais dans le théâme, il essuie ce qui apparaît Il n'est pas obligé de faire rentrer la poussière à l'intérieur de la barbe Comme si on est en train de faire le dos Et on a les poils, on voit la peau à l'intermédiaire des poils Alors là, il faut que l'eau rentre à l'intérieur Mais dans le théâme, on essuie l'apparence du visage Et la barrière entre les deux narines Vous voyez cette place-là ? Parce que si tu ne fais pas attention et tu fais comme ça Alors la narine n'a pas été touchée Cette partie-là entre les deux narines Il faut que tu l'essuie Si la personne n'a pas fait attention Il y a une partie qui n'a pas été essuie Alors il y a quatrièmement Le fait d'essuie les mains jusqu'au coude-coude inclus Jusqu'au coude-coude inclus Alors Shafiria, ils disent Voilà, tu as tapé la deuxième fois Tu tapes la terre Et tu prends la main gauche En ayant les quatre doigts ensemble Tu vas comme ça sans le pouce Tu vas depuis les bouts des doigts Jusqu'au coude Tu tournes la main En ayant toujours la main serrée Et tu presses avec le pouce Et tu descends Et c'est là où tu essuies le pouce Alors sans taper la main, c'est ici la pomme Il y a toujours la poussière Tu prends la poussière qui est là Et tu presses le doigt Tu vas jusqu'au coude Et tu tournes la main Et tu descends Pour essuyer le pouce Maintenant Entre les doigts Lorsque tu as secoué Tu as séparé Et la poussière est rentrée C'est bon Sinon tu essuies encore entre les doigts Et si tu as la bague Il faut l'enlever parce qu'il faut essuyer La montre là Il faut que j'essuie toutes les mains Et l'imam Malik a dit au niveau de Il a dit C'est jusqu'au poignet Tu fais comme ça Et c'est sonnat d'aller jusqu'au coude Tu fais comme ça Et c'est sonnat d'aller Et c'est lui encore une fois Je tape pour le visage et les mains Mais c'est sonnat de faire deux Et c'est sonnat d'aller jusqu'au coude Comme ça tu sors de la divergence Et c'est sonnat d'aller jusqu'au coude Et les mains peuvent être en train de faire Il y'allait jusqu'au coude Il y a du 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 coude C'est un coude Il y a du coude Et le coude Il y a du coude Un coude Il y a du coude les mains. C'est pas valable d'essuyer les mains après le visage. Pour réviser maintenant l'intention, déplacement, essuyer le visage, essuyer les mains et l'ordre. Si on veut réviser les piliers de l'oudou, c'est l'intention au moment qu'on lave le visage, laver les mains, laver le visage depuis le cheveu ou les cheveux poussent habituellement jusqu'au montant de l'oreille à l'oreille. Les favoris qui sont là, c'est avec le visage, il faut les laver. La barbe, si on voit la peau, il faut que l'eau rentre. Si elle est épée et dense, il suffit de laver l'extérieur. Donc, le visage, la vie, la vie et la caffise, il faut que la caffise. Si elle est la caffise, il faut que la caffise et la caffise. La caffise, c'est la caffise. La caffise, c'est la caffise. Parce que des fois, on trouve des femmes qui font le tawaf ou la prière et les manucures, le vernis à ongles. Le vernis à ongles, il est là. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Le vernis à ongles. Comment tu as fait l'oudou ? Comment tu as fait la douche ? Comment tu as fait l'oudou ? Comment tu as fait la douche ? Ça, c'est une couche qui couvre les ongles. Il faut enlever. Il faut enlever parce que s'il y a une partie qui n'a pas été lavée, le roussel n'est pas valable. Alors, il ne faut pas avoir quelque chose, un obstacle. Sauf si la personne, elle est malade, il a cassé la main, il a brûlé, on a dit, et il a mis un bondage. Il passe la main au-dessus, il fait le théâme et il complète. S'il a un problème, une brûlure, ou une blessure grave, ou il a fait une opération, et on a mis de plâtre, par exemple, ou quelque chose de pareil, il passe la main mouillée au-dessus, il fait le théâme et il complète l'oudou. À le 4ème, on dit, selon certains savants, il faut émecter toute la tête. Et selon les Shafi'i, une partie de la tête, lorsqu'on fait nos ablutions, on émecte une partie de la tête. Et selon l'Imam Malik, il faut émecter toute la tête. Dans le Coran, Et si on dit alba, c'est pour dire une partie, ou on dit alba, zaïda, alors c'est toute la tête, c'est une divergence, qui donne une tolérance et une facilité. Le 5ème pilier, c'est le fait de laver les mains, les pieds avec les chevilles. Le fait de laver les pieds avec les chevilles. Ça, c'est le 5ème pilier. Alors, il est où est le 6ème ? Où est l'ordre ? Et leur faire l'ordre. Il y a l'intention de laver le visage, laver les mains, jusqu'au coude, coude inclus, humecter la tête, laver les pieds et l'ordre. Ça, c'est les piliers de la petite ablution. Est-ce que les communautés précédentes, la communauté de Jésus, la communauté de Moïse, la communauté d'Ibrahim, est-ce qu'ils faisaient le woudou ? Na'am, Al-Bukhari a rapporté que l'épouse d'Ibrahim, lorsqu'elle est rentrée, avant de rentrer dans le royaume de l'Égypte, elle a fait le woudou, elle a fait les ablutions. Alors, les ablutions pour la prière, c'était quelque chose qui a été obligatoire avec la prière dans les communautés précédentes. C'est-à-dire, celui qui maintient l'état de la purification, ça montre la bonne foi. Et tu essaies toujours, tu sors de la maison en ayant la petite purification, en étant dans l'état de pureté, c'est une bonne chose. Et vous connaissez que, c'est-à-dire, si tu as la purification, tu es prêt à prier à tout moment. Et que, dans l'islam, la purification est une chose demandée, et la propreté est une chose demandée. C'est pour cela, salir la mosquée, c'est haram. Salir la mosquée, haram. Et rendre la mosquée impure, c'est haram, encore plus grave. Et le fait de venir à la mosquée, le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que, le fait de se doucher pour toute réunion du bien, qu'il soit la prière, ou qu'il soit une séance de il-midim, qu'il soit de taraouih, la prière du ramadan qu'on fait dans la nuit, le fait de se doucher avant de venir, c'est une chose qui est recommandée. Voilà. Alors, la plus confirmée de toutes les douches recommandées, c'est celui de l'jumwa, c'est celui de vendredi, la plus recommandée. Mais dans chaque séance de biens, c'est recommandé de, avant de venir de se doucher, et se parfumer, le parfum est une chose encore. Demandez, et le focusing, c'est ce qui est possible, c'est ce qui est, c'est ce qui est, c'est ce qui est,